Ah, désolé, votre médicament est en rupture de stock. Une réponse que les clients des pharmacies entendent de plus en plus souvent. En Suisse, on compte près de 9000 médicaments enregistrés. 3000 d'entre eux sont remboursés par les caisses maladies. Or, la liste qui recense les médicaments non disponibles compte en permanence plus de 600 inscriptions. Les pénuries se multiplient depuis quelques années. Chez les pharmaciens, les médecins et surtout évidemment du côté des patients, l'inquiétude est grande. Je prenais un médicament le soir pour dormir. Et puis, je devais renouveler mon ordonnance. Donc, je suis allée à la pharmacie. Le médecin m'avait renouvelé cette ordonnance. Donc, en principe, ce médicament était présent. J'arrive, je lui dis, je viens pour renouveler. Et le pharmacien me dit, écoutez, ce médicament a été retiré du commerce. Donc, grosse surprise. Étonnée aussi que mon médecin ne soit pas informé. Quel souci ça vous pose si vous manquez de médicaments ? Eh bien, très franchement, je ne sais pas comment je dormirais. Depuis quelques temps, Arlette de Saul passe régulièrement dans sa pharmacie. Elle est inquiète parce que sa réserve s'épuise. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez des nouvelles concernant le médicament ? Alors, écoutez, le médicament est hors commerce et on attend le générique pour début janvier. D'accord. D'accord. On espère qu'ils vont tenir le dénet ? Oui, oui, normalement, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ça pose quand même problème. On se dit, jusqu'à quand on aura nos médicaments ? Pour quelles raisons, déjà, on va les fabriquer, on fabrique la matière première en Inde ou je ne sais pas trop où ? Alors qu'on est un pays d'industrie pharmaceutique, il y a quelque chose qui ne tourne pas très rond en Suisse, apparemment. Dans sa boutique, l'homme de l'art règne en maître, presque en sorcier sur les secrets de la chimie. C'était le temps héroïque des herbes, de la saignée et du clistère. C'était le temps héroïque, en effet, où le pharmacien concoctait lui-même, dans son arrière-boutique, les poudres et les potions qu'il destinait à ses patients. Les pénuries de médicaments ne datent pas d'hier, mais le phénomène, dans son ampleur, est assez nouveau. Avant, les pharmaciens fabriquaient tout dans leur officine sur la base des pharmacopées de l'époque. Les pharmacopées servaient à garantir la qualité des matières premières et à donner des instructions pour une fabrication standardisée. Puis ensuite, on a fait les premières découvertes des nouvelles molécules qui ont été souvent extraites de plantes. Donc là, c'était plus possible de le faire dans des pharmacies. C'est là que l'industrie a commencé à se développer et à produire des médicaments de manière massive, de manière industrielle. Tout ça, ça s'est développé dans le courant du XXe siècle. Et aujourd'hui, on a beaucoup de médicaments, énormément de médicaments qui sont fabriqués de manière industrielle. Industrialisation, puis aussi mondialisation. Et aujourd'hui, la production de médicaments a été largement externalisée dans des pays où les coûts sont moins chers. Maintenant, on arrive dans une situation dans la fabrication de certains principes actifs où il n'y a plus qu'un seul site de production dans le monde. Et quand ce site fait l'objet d'un incident et n'arrive plus à produire, on arrive à une rupture d'approvisionnement qui est souvent mondiale. Pour les grossistes aussi, les pénuries posent problème. Chez Galaxys, ici à Niederbip, les stocks comprennent 40 000 références de médicaments. Nous sommes aussi concernés dans les ruptures de stocks. Par exemple, aujourd'hui, nous avons à peu près 600 références qui ne sont pas livrées chez le fournisseur. Chaque jour, Galaxys livre 450 000 paquets de médicaments dans toute la Suisse. Des produits qui ont souvent accompli un long voyage. Les matières premières sont plutôt produits aujourd'hui en Inde ou en Chine. Ça veut dire que tout le monde est dépendant de ses productions pour les matières premières. À Neuchâtel, la pharmacie Tripet est livrée deux fois par jour. Et à chaque fois, la commande n'est pas complète. Il manque toutes les catégories un peu. Là, j'ai sorti la liste cette semaine, donc début décembre. Il manque beaucoup de crème à la cortisone. Il manque des antibiotiques. Il manque des anti-inflammatoires, anti-cholestérol, anti-hypertenseurs. Effectivement, tous les traitements de toutes les personnes peuvent poser problème. Il y a un médicament pour ma pression, si vous voulez. Oh, merci. Alors, on a un petit problème. C'est un médicament qui est momentanément en rupture. Donc, je vais regarder dans un autre point de vente, si je le trouve, en Suisse. Et éventuellement, on va le rapatrier. Voilà, ça fait plusieurs années qu'on est dans le circuit et c'est du jamais vu. Notamment au printemps, c'était terrible. L'été aussi est maintenant de pire en pire. Donc, on s'habitue. Une partie de nos journées, on les passe à chercher des équivalents, mais vraiment les bons traitements pour les clients. Et si on ne les trouve pas, on va téléphoner au médecin. Patients, clients réagissent de façon diverse quand le pharmacien leur annonce que leur médicament n'est plus disponible et leur propose un produit de substitution. Pour les personnes plus âgées, l'inquiétude est palpable. Plus on vieillit, moins on tolère le changement, donc plus c'est difficile. Ils ont tellement l'habitude de leur traitement, ils ne veulent pas changer. Et ils viennent une fois, deux fois, trois fois nous poser les mêmes questions. Et ça nous prend du temps, donc en fait, on a beaucoup plus de travail avec toutes ces ruptures. Le protocole est bon alors ? Alors on est tout bon ? On va commencer ? Je vais me désinfecter les mains. Début décembre, les vaccins contre la grippe aussi étaient presque épuisés. Là, on a beaucoup vacciné. On a presque vacciné plus tôt que les autres années. Donc là, on fait vraiment beaucoup. Je pense que les gens ont vraiment envie de faire ce vaccin. Puis on arrive franchement au bout. Il est en rupture, donc on ne peut plus en commander. Donc vous avez la chance d'en avoir encore aujourd'hui. – François Jeannet, bonsoir. – Bonsoir Malik. – Avec la réalisatrice Maria Nicollier, c'est donc vous qui avez mené cette enquête. Et j'imagine que ça n'a pas toujours été facile, non ? – Non, parce que le sujet est très vaste. Et puis vous le savez, le temps nous est toujours compté. Mais c'était difficile en raison de l'opacité qui règne dans ce milieu-là. C'est vrai que les pharmas ne renseignent pas volontiers sur l'origine de leurs ingrédients, notamment les principes actifs. Et puis bien sûr, on est dans une économie libérale. Donc on peut comprendre qu'il puisse exister des secrets de fabrication, des secrets commerciaux, des secrets industriels, des préoccupations de rentabilité. On peut le comprendre, mais quand on touche à la santé, cette compréhension se relativise assez vite. Parce que les médicaments ne sont pas des produits comme les autres, évidemment. Qu'on le veuille ou non, la santé présente des enjeux bien particuliers, au-delà de la sphère commerciale. Et ça, on s'en rencontre très vite quand on rencontre des gens qui sont concernés par ces pénuries. Enéa Martinelli, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes médecin-chef des hôpitaux à Meiringen, Frutigen et Interlaken. Pharmacien-chef. Excusez-moi. Vous êtes pharmacien-chef des hôpitaux de Meiringen, Frutigen et Interlaken. Donc vous êtes directement concerné par ces problèmes de pénurie, à tel point que vous avez décidé de tenir une liste de tous ces médicaments. Alors, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, combien y a-t-il de médicaments en pénurie en Suisse ? On est en 736 emballages qui manquent. 736 ? 736 d'emballages qui manquent aujourd'hui, avec 296 principes actifs. D'accord. Et lorsque vous avez commencé à tenir cette liste, M. Martinelli, combien il y en avait ? Même pas 100, mais je trouvais déjà grave. Et c'était il y a combien de temps ? C'est il y a 4 ans, j'ai commencé, parce que j'ai dit qu'il faut de la transparence sur ce sujet. Tout d'abord, c'était seulement les hôpitaux qui étaient touchés, mais maintenant, on peut constater que ça va aussi dans les pharmacies publiques. Donc ça veut dire qu'en 4 ans, c'est passé de 100 à 700 ? C'est ça, oui. Est-ce que vous diriez que la situation est aujourd'hui grave ? Je trouve que c'est très grave, oui. Si on met le patient au focus, il y a quelques groupes de patients qui sont très concernés. C'est les gens qui ont une épilepsie, ou le Parkinson, ou seulement une pression de sang qui est plus haute. C'est quand même des problèmes graves. C'est des problèmes graves. Le problème est qu'on doit organiser beaucoup derrière, que les patients ne sont pas touchés. Ce qui est incroyable, quand même, c'est qu'on est dans un pays où l'industrie pharmaceutique est puissante, elle fait des bénéfices, ça marche très bien. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on a une pénurie pareille ici, en Suisse ? Eh bien, les principes actifs ne sont pas produits en Suisse, ils sont produits en Chine. Ici, des fois, c'est des comprimés qui sont faits, mais c'est après la production du principe actif. Il y a quelques principes actifs où un seul producteur, globalement... Pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc, si ce producteur tombe en panne, il n'y a plus le médicament. C'est ça. Voilà. Monsieur Martinelli, justement, les pharmaciens nous ont toujours indiqué qu'on trouvait le plus souvent des solutions. Dans quelle mesure, à votre connaissance, est-ce qu'il y a des cas sans solution où un patient doit se priver de son traitement pendant un moment, en tout cas ? Non, jusqu'à présent, ce n'est pas connu, parce qu'on essaye toujours de trouver une solution. Mais des fois, c'est difficile, dans le court terme, de trouver une solution. On a beaucoup de choses à faire derrière pour que le patient reçoive son traitement. Et des fois, c'est plus cher. Et des fois, c'est moins efficace. Et des fois, c'est beaucoup plus efficace. C'est trop efficace pour le but à atteindre. Et ça devient de plus en plus difficile. Mais jusqu'à présent, on a pu manager ça autour du patient. D'accord. Eh bien, Enéa Martinelli, merci beaucoup. D'être venu sur ce plateau pour ces explications. Et puis justement, que faire lorsque, subitement, votre médicament n'est pas ou n'est plus disponible ? Bien sûr, de nombreux traitements peuvent être prescrits avec des médicaments différents. On peut substituer une pilule par une autre, dont les effets seront identiques ou du moins similaires. On peut aussi remplacer un médicament original par un générique. Mais ces substitutions peuvent poser des problèmes importants. Et puis, il y a quand même des cas où on ne trouve pas vraiment de solution. Le patient peut alors se retrouver dans une situation dramatique. A Morge, l'hôpital abrite la pharmacie interhospitalière de la Côte. C'est elle qui assure l'approvisionnement en médicaments de neuf établissements hospitaliers de la région lémanique. Ici aussi, les pénuries sont quotidiennes. Et pour un hôpital, le problème est tout de suite aigu. Pour vous donner une idée, on a un stock d'environ 1200 médicaments que l'on a en permanence à disposition pour les malades des hôpitaux. Et on peut dire chaque année, un médicament sur dix vient à manquer. Sandra, j'aimerais savoir combien il nous reste de thèmes jésiques. Et combien de temps est-ce qu'on tient avec ce qu'on a en stock ? On tient à peine une semaine, sauf erreur. À la pharmacie de l'hôpital aussi, trouver les médicaments qui manquent demande un effort considérable. Si on avait une personne qui pouvait s'occuper uniquement de ça, je pense que ça prendrait bien 80% de notre temps de travail. D'autant que les pénuries concernent toute une série de traitements. Ça peut être de la cardiologie, ça peut être de l'anthalgie, ça peut être de l'oncologie, ça peut être de l'épileptologie. Vraiment, tous les médicaments y passent. On ne sait jamais de quel côté le problème va survenir. C'est clair que ça peut tout à fait toucher la sécurité des patients. On a eu des problèmes il y a de ça une année environ avec un médicament qui s'appelle l'ocytocine pour les femmes qui viennent accoucher pour éviter une hémorragie. Et bien là, c'est clair, si on ne pouvait pas mettre ce médicament à disposition, la sécurité des patients était vraiment engagée. La Suisse Médic a même accepté qu'en cas de pénurie extrême, on puisse utiliser la spécialité vétérinaire, chose que personne n'a fait, bien heureusement. Mais de toute façon, la qualité du médicament était tout à fait similaire. Et pour trouver une autre solution, il a fallu de l'audace. On envoyait le jour de Noël une petite camionnette discrètement aller chercher de grandes quantités d'ocytocine. Et finalement, c'est une clinique privée de la région lyonnaise qui était d'accord de nous commander ce produit. On a passé discrètement la frontière comme ça et ça s'est très bien passé. Avec ces quantités, c'est clair qu'il aurait certainement fallu des autorisations. Mais dans un cas comme ça, je dirais, je m'en fiche un petit peu des autorisations. Le plus important, c'est d'avoir le produit. Et c'était le cas. À l'hôpital, la sécurité est un mot-clé. Raison pour laquelle les personnes hospitalisées utilisent le plus souvent des médicaments anciens dont la sécurité a été bien éprouvée. Moi, ce que j'ai remarqué au fil des années, c'est que c'est très souvent des médicaments très bon marché qui viennent à manquer. Ce n'est pas le dernier produit sorti à un prix exorbitant qui va manquer sur le marché. C'est des médicaments anciens pour lesquels les marges du fabricant et des grossistes sont extrêmement faibles. Les pharmaciens trouvent souvent une solution pour pallier une pénurie. Mais pour certains patients, il ne suffit pas de trouver un médicament équivalent, générique ou non. Fadi Harbar, lui, l'a vécu. Douloureusement, il souffre d'épilepsie. Alors, c'est concernant le médicament l'urbanil, 10 mg. C'était, je me souviens encore, 5 jours avant de partir en vacances. J'appelle la pharmacie pour passer une commande habituelle et on me dit qu'il y a une rupture de stock auprès du fournisseur. On a essayé avec un autre médicament. Je suis parti en vacances. Je me retrouve au Pérou. Et 3 jours après, mon corps n'a pas du tout accepté, enfin, toléré le médicament. Et je suis resté 14 jours à l'IT. Bonjour, monsieur Harbar. C'est un patient qui a une épilepsie très difficile à traiter. Un principe actif, de façon soudaine, n'était plus disponible sur le marché cet été. Alors là, c'est un gros problème. On doit chercher des substances apparentées, mais qui ne sont pas identiques. Et dans certains cas, on n'arrive pas à contrôler la situation, voire on s'expose à des effets secondaires très sévères. Alors, on va contrôler comme d'habitude. Vous mettez sur le stimulateur. Et voilà. C'est une combinaison de dosage. Donc, très fragile. Pas de problème particulier. Pas de problème particulier. Et malheureusement, enfin, il y a eu des étapes, enfin, de ma vie qui ont été très très dures. Enfin, à cause de cela, et dangereuses. Alors, il y a eu des crises partielles. Plutôt à l'endormissement. Voilà, à l'endormissement, réveil, comme d'habitude, enfin, comme avant. On peut mettre aussi un modèle. Alors, la sécurité du patient est tout à fait engagée. On l'a vu avec l'exemple de mon patient. La situation qui était bien contrôlée depuis plusieurs années est soudainement sortie des rails. Avec une augmentation des crises. La survenue de chutes avec blessures. Sans parler, en fait, de l'aspect émotionnel, de désécurisation du patient et de l'entourage, qui est difficilement chiffrable. Difficultés supplémentaires. Pharmaciens et médecins, souvent, ne savent pas pourquoi tel ou tel produit n'est plus disponible. Il est donc quasi impossible d'anticiper les conséquences d'un manque. Il faut être clair, on n'est jamais informé de l'origine de la pénurie. Quelquefois, c'est parce qu'il y a un problème de fabrication, ça peut arriver. Mais, dans la plupart des cas, on ne sait pas. On ne sait pas. Et ça, c'est un peu gênant. Parce que je trouve qu'on est en droit de savoir, est-ce que c'est un problème uniquement commercial ? Est-ce que c'est un problème de fabrication ? Est-ce que c'est un problème de qualité ? Un problème de stabilité du médicament ? On n'est jamais informé. François-Jeanet, on vous retrouve. On vient de voir un exemple assez dramatique de rupture de stock de médicaments. Mais je crois que vous-même, vous avez été victime, en quelque sorte, du même phénomène. Moins grave, heureusement. Moins grave, oui, c'est vrai. J'utilise une pommade ophtalmique suite à une grève de cornée. Et il y a quelque temps, il était complètement en rupture de stock. Et ça pose un problème, parce que vous savez que les produits pour les yeux, tous les mois, il faut les remplacer. On a trouvé un produit de substitution en Allemagne, sous une autre marque. Et il a fallu passer par là. D'accord. Et est-ce que l'assurance maladie vous a remboursé, ces autres médicaments ? Alors, il a fallu batailler, parce que la pommade originale, elle existe sur la liste des spécialités, donc elle est remboursée par l'assurance maladie. Il a fallu un mot de mon ophtalmologue pour attester que ce produit manquait, qu'on pouvait le trouver que seulement en Allemagne. Et au final, oui, l'assurance a remboursé. On a quand même vérifié auprès du bureau de médiation, l'obudsman, en termes d'assurance maladie, qu'il n'y a aucune plainte pour des médicaments non remboursés en cas de pénurie. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour ces explications, François, et je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée. Alors, on accueille maintenant Cécile Rivière. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable de la communication pour la Suisse romande d'Interpharma, qui est une association qui regroupe tous les grands producteurs de médicaments suisses. Alors, bon, beaucoup pointent du doigt l'internationalisation de la fabrication des médicaments. La chaîne est tellement longue, elle va jusqu'en Inde, jusqu'en Chine. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin ? Et est-ce qu'il ne faudrait pas relocaliser et reproduire un peu plus de médicaments en Suisse ? On s'éviterait des pénuries comme ça. Alors, rappelons déjà que la Suisse produit beaucoup de médicaments, vu qu'on est la principale branche exportatrice du pays. 40% de toutes les exportations suisses sont des produits médicaux. Donc, on produit déjà beaucoup ici et on continue à développer la production en Suisse sur les nouveaux produits. Mais souvent, mais souvent, dans ces médicaments, le principe actif, c'est-à-dire ce qui est vraiment efficace, n'est plus produit en Suisse. Et c'est, semble-t-il, une des causes du problème. Est-ce qu'on devrait rapatrier tout ça chez nous ? Effectivement, une partie des principes actifs est produit ailleurs. Par contre, il serait complètement illusoire de laisser croire à vos téléspectateurs et aux patients qu'on peut, en Suisse, produire l'ensemble de tous les médicaments dont le pays a besoin. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il faut être aussi réaliste. On recherche tous le meilleur prix pour pouvoir financer notre système de santé. Et c'est logique. Et c'est aussi la responsabilité de l'industrie de participer à cette baisse des prix. Mais la contrepartie, c'est que donc, il faut pouvoir produire les médicaments à moins cher. Et que donc, une partie des médicaments, et notamment ceux qui ne sont plus protégés par des brevets, tentent à être produits hors de Suisse, voire hors d'Europe. Mais alors, justement, on se retrouve dans les situations, tout d'un coup, il y a un principe actif qui est fabriqué par une seule usine, à des milliers et des milliers de kilomètres d'ici. Si cette usine a un problème, le monde entier est privé de ce médicament. Est-ce que ce n'est pas un peu absurde ? Alors, c'est un risque, mais ça peut aussi être un avantage qualité. Car si vous avez, il faut quand même beaucoup de sécurité et de sûreté pour s'assurer que le médicament qu'on produit a zéro défaut. Et si vous avez un seul site à contrôler, et que vous savez que dans cette usine, les gens sont formés, qu'on a les bonnes machines, bien sûr, c'est un risque. Mais en même temps, ça peut aussi être un avantage. Ce sera plus facile d'aller contrôler une ou deux usines que 50, où on n'est pas sûr de pouvoir faire tous les contrôles qualité nécessaire. D'accord. Cécile Rivière, l'autre chose, vous savez ce que disent les mauvaises langues, c'est que certains médicaments tombent bizarrement aux pénuries parce qu'ils ne coûtent pas très cher et qu'ils ne rapportent plus grand-chose à l'entreprise qui, tout d'un coup, décide d'arrêter de les fabriquer. Est-ce que ça, ce n'est pas un tout petit peu choquant ? Le cycle de vie d'un médicament, il contient au minimum trois parties. Il y a la partie du développement, dont on ne parle pas aujourd'hui. Il y a la partie où il est protégé par un brevet. Et donc là, une seule entreprise a l'exclusivité de la fabrication. Donc là, on peut gagner de l'argent. En général, c'est là que les entreprises couvrent leurs frais et réalisent leurs marges. Et ensuite, une fois que le brevet a expiré, le médicament est ouvert à la concurrence des génériques. Et c'est vrai que sur certains produits, à l'heure actuelle, il y a peu d'incitation à produire ces médicaments qui sont tombés dans le domaine public. D'accord. Cécile Rivière, restez avec nous. On va continuer à parler médicaments. Donc, d'un côté, on a les bénéfices faramineux des géants de la pharma qui marquent les esprits. Mais d'un autre côté, vu le niveau exorbitant des primes d'assurance maladie, les pouvoirs publics tentent d'exercer une pression à la baisse sur le prix des médicaments. En décembre, l'Office fédéral de la santé publique, l'OFSP, a annoncé avoir baissé de plus de 16% le prix de 257 préparations originales, ce qui représente des économies estimées à 100 millions de francs. Une bonne nouvelle pour les assurés, mais pas forcément pour les patients, car la pression à la baisse des prix peut aussi déboucher sur une pénurie de certains médicaments. Sasse de décontamination pour tout le monde. Pas question de perturber la fabrication de médicaments. À Mérin, le centre de production de Labatec travaille sur un catalogue d'une centaine de références. Des médicaments destinés aussi bien aux hôpitaux qu'aux pharmacies de ville. Sur Mérin, nous achetons les matières premières, donc le principe actif, et puis les autres ingrédients pour la fabrication de la totalité du médicament. Chez les pharmas, les ruptures sont brutales. Le plus souvent, elles sont liées à une pénurie de matières premières. Pour parer à ce genre de choses, on fait des stocks. Donc on a toujours des stocks de sécurité. Parce qu'en fait, on a besoin de pouvoir planifier nos productions, de garantir la chaîne logistique du début à la fin, et donc d'assurer le maximum de stocks pour livrer nos patients, nos clients, et bien évidemment le patient final. Entrer sur le marché suisse à un prix. Un médicament doit être évalué, homologué par Swissmedic, et répondre à des critères très exigeants. Actuellement, on a une pression énorme sur les coûts liés aux primes d'assurance maladie qui augmentent. Donc il y a aussi une pression sur les autorités politiques à agir sur les prix. Et ça, c'est une des causes qui fait aussi qu'on peut avoir des situations de rupture sur le marché. En Suisse, les prix des médicaments remboursés par l'assurance maladie sont régulés par l'Office fédéral de la santé publique, l'OFSP. Le calcul du prix prend en compte une comparaison avec les prix souvent moins chers pratiqués en Europe. Alors ce système est assez péjorant pour un pays comme la Suisse. Les coûts de production sont deux à trois fois supérieurs à nos pays voisins, européens. Les salaires sont plus élevés, sites de production, les infrastructures. Et on prend comme comparatif les prix qui sont pratiqués en Europe. Ces révisions de prix ont lieu actuellement tous les trois ans. Et on vient d'avoir une révision de prix en ce qui concerne un mieux relaxant musculaire qu'on fabrique à Mérin. Et nous avons eu une baisse de prix imposée par l'OFSP de 30%. Du jour au lendemain, vous avez un tiers de chiffre d'affaires en moins. Et la Batec ne le cache pas. L'entreprise s'interroge sur une délocalisation de son usine de Mérin. On pourrait être amené un jour à faire des choix. Et c'est assez préoccupant effectivement pour nous quand vous avez un site de production en Suisse. Entendre l'industrie pharmaceutique se plaindre d'un manque de rentabilité, l'argument peut faire débat. Du côté de santé suisse, avec les assurances maladies, on voit les choses sous un autre angle. Alors je pense que c'est pas tellement un problème de prix qui sont pas assez élevés, c'est surtout des attentes de la part de l'industrie pharmaceutique en matière de rendement qui sont beaucoup trop hautes. Le manque de rentabilité de certains médicaments, c'est un argument que même les professionnels des secteurs publics prennent en compte dans leur analyse. Produire une ampoule contenant le bon principe actif, sans contaminant, à la bonne dose, sans que ce soit contaminé par des bactéries, des choses comme ça, et tout ça, nous on l'achète peut-être 50 centimes ou un franc. Honnêtement, là je pense pas qu'ils s'y retrouvent. Par contre, pour des molécules récentes, bien établies, là je pense que les marges sont certainement un peu plus généreuses. Mais je pense qu'aussi les autorités devraient faire attention au fait de ne pas faire une pression linéaire sur tous les produits, dans le sens que les produits anciens qui sont indispensables pas seulement aux hôpitaux, mais aussi dans le public. Et pour ces produits anciens, inutile de faire trop de pression. Un jour ou l'autre, le fabricant va dire « Écoutez, moi j'arrête, je préfère vendre un flacon à 1 000 francs plutôt que 1 000 flacons à 1 francs. » Et c'est ça qui risque de se passer ces prochaines années si on continue à faire une pression linéaire sur les prix. Jean-Blaise Montandon a travaillé plusieurs années dans un groupe d'experts qui conseille les autorités fédérales. Pour limiter les conséquences que provoqueraient une pénurie de médicaments vitaux, la Confédération impose aux entreprises pharmaceutiques de garder des réserves obligatoires de médicaments indispensables. Mais Berne travaille encore sur d'autres mesures. La Confédération propose des recommandations en matière de production, en matière de stockage et en matière de collaboration entre les cantons. Ce sont toutes des recommandations intéressantes mais qu'il faudrait maintenant mettre en pratique et savoir qui va les financer. Naturellement, en matière de production, il faudrait inciter les PME à rapatrier ou à faire de la production pharmaceutique en Suisse. Bien sûr que le coût sera plus important qu'une production centralisée et de localiser en Asie. Il faudra accepter de payer le prix si on veut avoir un approvisionnement correct. À ce jour en Suisse, personne n'a perdu la vie faute de médicaments indispensables. Mais le système est sous perfusion et à l'avenir, le pronostic peut être engagé. Cécile Rivière, vous qui représentez ici l'industrie pharmaceutique. Est-ce que vous pensez que vraiment la pression à la baisse qu'exerce la Confédération pour faire baisser le prix des médicaments, est-ce que c'est vraiment une des causes de pénurie de certains médicaments ? Alors, on l'a dit, la pénurie de médicaments, c'est un problème complexe et aussi bien penser qu'on va tout relocaliser en Suisse et tout résoudre est un mensonge, accuser les autorités serait tout aussi irresponsable. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'une pression trop forte et linéaire sur tous les coûts de tous les médicaments ne résout pas le problème, bien au contraire, elle en crée d'autres, elle crée des fausses incitations. C'est-à-dire que concrètement, ça encourage les entreprises à arrêter de produire les médicaments si le prix est trop bas ? Concrètement, si, comme on l'a vu dans votre reportage, si une entreprise commence à perdre de l'argent alors qu'elle produit un médicament, elle va sérieusement se poser la question, ce qui semble, d'un point de vue économique, logique. Mais par contre, les entreprises ont une responsabilité vis-à-vis des patients, elles le savent. Mais est-ce que ça veut dire, Cécile Rivière, qu'il y a des médicaments qui sont trop bon marché en Suisse ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a des médicaments qui sont trop bon marché ? Alors, il y a des médicaments qui ne poussent pas à être produits en Suisse. Le prix des médicaments en Suisse, il représente seulement 13,5% des coûts de la santé. La question de se dire trop bon marché, pas assez bon marché, il faut voir ça dans le contexte général du système de santé suisse. Si vous demandez aux patients, aux payeurs de primes, ils vous diront tous c'est beaucoup trop cher. Si vous demandez aux producteurs, forcément, ils penseront qu'ils n'ont pas été assez récompensés. Tout à fait. En tout cas, Cécile Rivière, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau nous donner quelques explications. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Du côté de la Confédération, l'Office fédéral de la santé publique prépare un rapport pour le printemps prochain avec des mesures concrètes pour essayer de lutter contre cette pénurie de médicaments. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On en parle avec vous, Madame Fosca Gattoni. Bonsoir. Bonsoir. Fosca Gattoni, vous êtes une des grandes spécialistes du dossier de la pénurie des médicaments à l'Office fédéral de la santé publique. Alors, première question. On dit que les efforts de la Confédération pour faire baisser le prix des médicaments, pour éviter l'explosion du coût des primes maladies, on dit que cette pression à la baisse peut favoriser la pénurie. Est-ce que c'est vrai ? On ne peut pas exclure que ce facteur prix ait des conséquences sur les pénuries, mais ce n'est pas le seul facteur qui entre en ligne de compte. Mais donc, vous nous confirmez que ça peut être un facteur, qu'il peut y avoir des pénuries causées par la pression à la baisse. Je dis qu'on ne peut pas l'exclure, mais on n'a pas de... On ne peut pas l'exclure, oui. D'accord. Lors du reportage, on a vu que Suisse Médic, en cas de pénurie extrême, pourrait même autoriser l'utilisation de médicaments vétérinaires. Est-ce que ça veut dire que la situation de pénurie est grave en Suisse, selon vous ? Alors, on a constaté ces derniers temps qu'il y avait une augmentation des pénuries. C'est aussi pour cette raison que le FSP a décidé d'être actif dans le domaine. Et puis, il va publier un rapport le printemps prochain qui fera une analyse de la situation et puis qui prévoira un catalogue de mesures qui pourront être mis en oeuvre pour améliorer la situation. Par exemple, certains disent que les procédures d'autorisation des médicaments en Suisse sont très compliquées. Est-ce qu'on ne pourrait pas se calquer sur l'Union européenne ? Et puis, on dit que si un médicament est autorisé dans l'Union européenne, il est aussi en Suisse. Ça simplifierait, ça éviterait des pénuries. Alors, c'est une option qui est envisagée dans ce rapport, peut-être pas aussi extrême que ça, mais peut-être pour vous rappeler, lors de la révision de la loi sur les produits thérapeutiques qui est entrée en vigueur en 1er janvier 2019, il y a déjà eu toute une série de mesures qui visaient à faciliter l'accès aux médicaments. Dernière question, Madame Gattoni, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'une entreprise publique suisse, sans rechercher forcément le profit, fabrique les médicaments qui sont en pénurie chronique ? Est-ce que c'est envisageable ? C'est aussi envisageable, ça fait aussi partie des options qu'on va évaluer dans ce rapport, l'importation ou la production de médicaments pour une entreprise étatique, mais c'est toujours à voir quel est le rapport coût-bénéfice ? D'accord, donc il faudra attendre certainement le mois d'avril et la sortie de ce rapport pour en savoir plus. Madame Gattoni, en tout cas, merci de ces explications et je vous souhaite une très bonne soirée à Berne. Merci, au revoir, bonne soirée. Et puis encore un mot à propos de médicaments, figurez-vous que lorsqu'ils ne sont pas en rupture de stock, ces satanés médocs posent d'autres problèmes, pas pour notre santé, mais pour la santé de la planète. Oui, oui, c'est notre blogueuse Leila Rolli qui vous le dit. C'est quoi encore le problème avec les médicaments ? C'est incontestable, les bienfaits des médicaments sont multiples, mais comme indiqué sur la notice, ces substances peuvent avoir des effets secondaires indésirables. Et des effets indésirables, il y en a aussi sur l'environnement et la faune aquatique. Mais on les avale ces médicaments, ça coûte bien trop cher pour que quelqu'un s'amuse à nourrir les truites et les grenouilles avec. Pas besoin de semer ces cachets aux quatre vents, si tu prends un médicament, une partie ira immanquablement dans tes toilettes pour finir dans les eaux des lacs, rivières et océans. C'est pas filtré par les stations d'opuration ? En Suisse, de plus en plus de stations s'équipent de filtres spécifiques qui retiennent jusqu'à 80% des micropolluants. Mais changer l'entier des installations, c'est long et coûteux. La Confédération prévoit que d'ici 2040, 90% de la population devrait être raccordée à une installation traitant ces substances. Ailleurs dans le monde, on est très loin de ces perspectives. Mais alors, si je prends des antidépresseurs, ça rend les poissons heureux ? Ah si seulement, ça faisait sourire les brochets ! Malheureusement, les médicaments qu'on retrouve dans l'eau affectent la reproduction, le développement, le comportement et affaiblissent le système immunitaire des organismes aquatiques. T'as des exemples ? A cause des antidépresseurs, les crevettes deviennent suicidaires et les sèches amnésiques. On a aussi observé que les jeunes saumons dopés au médoc regagnaient le large deux fois plus rapidement que la normale, arrivant en mer à un stade sous-développé. Autre exemple, une étude de l'université d'Exeter portant sur 50 rivières anglaises révèle que 20% des poissons mal testés présentent des caractéristiques physiques et comportementales féminines, notamment à cause de la pilule contraceptive. Tu ajoutes à ça les pesticides et les drogues, c'est comme si la faune aquatique vivait dans une version apocalyptique du clip Yellow Submarine. On peut pas les envoyer en désintox ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il est évident qu'on peut pas arrêter de se soigner. Pour ce qui est des médicaments, il s'agit de prescrire et créer des molécules efficaces à faible impact sur la biodiversité lorsque c'est possible. Et d'un autre côté, c'est démocratiser les stations d'épuration avec des filtres nouvelle génération partout sur la planète. Et un jour peut-être, la faune aquatique signalons encore que dans notre émission du 22 octobre dernier, on avait consacré une longue séquence à ces stations d'épuration de dernière génération. Celle dont vient de vous parler Leila Reli, des stations capables d'éliminer les micro-polluants. Nous étions allés filmer la toute première installation suisse équipée de ces nouveaux filtres, la station vaudoise de Panta. Une séquence que vous pouvez retrouver sur abe.ch. Paul Devartan, c'est une société qui vend à domicile une gamme de produits de beauté. Et c'est aussi une vieille connaissance d'un bon entendeur. On vous en avait déjà parlé en 2011, puis en 2015, à la suite de réclamations de téléspectatrices. Cet automne, deux nouvelles personnes nous ont contactées. La première, parce qu'elle n'a pas reçu son salaire de la part de l'entreprise. Et la seconde, parce qu'elle attend toujours le remboursement d'une avance faite sur des produits. Pas vraiment étonnant, puisque la société est désormais en faillite. Tania Chutil. Paul Devartan, c'est ça. Des sérums, des masques, des baumes, des lotions, des crèmes de jour et de nuit, bref, des cosmétiques. C'est une marque et une technique de vente aussi. Un soin du visage gratuit, effectué chez vous, puis une proposition d'achat de produits. Généralement, très convaincante. Christelle, une téléspectatrice, nous a contactées pour nous raconter son histoire avec la marque et nous a reçues chez elle, non loin d'hiver dans les bains. Alors, tout a commencé le 13 juin avec la visite d'une représentante de Paul Devartan pour un soin du visage gratuit et sans obligation d'achat. J'ai fait mon soin du visage, tout s'est très bien passé. Elle m'a proposé un certain nombre de produits pour prendre soin de moi. La facture s'élevait à, je ne sais plus, quelque chose comme 1600 francs. Suite à cela, je lui ai gentiment fait remarquer que je passais d'un stade où je ne mettais absolument rien sur ma peau à me mettre pour 1600 francs de produits sur le visage. ça n'allait pas être possible. Elle a revu ses produits, revu son addition, on est arrivés à un montant de 500 et quelques francs. J'ai signé la commande, payé tout de suite un accompte par carte de 158 francs. Et puis, elle m'a préparé un document avec des ordres de débit direct pour les deux prochains accomptes. Le lendemain, donc le 14 juin, j'ai fait un courrier recommandé à Finan SRL pour annuler ma commande et puis demander le remboursement de mon accompte de 158 francs. En effet, le Code des obligations prévoit depuis 2019 à l'article E alinéa 2 un délai de 14 jours à l'acheteur pour revenir sur sa décision. En l'occurrence, tout a été fait dans les règles. Après, j'ai contacté Finan pour annuler ma commande. Ils m'ont écrit pour me dire que je devais faire le nécessaire auprès de ma banque pour annuler mes ordres de débit direct et demander à ma banque qu'eux fassent le nécessaire pour me rembourser l'argent. Donc évidemment, ce n'est pas à ma banque de faire ça. Suite à cela, j'ai recontacté Finan par courrier recommandé chaque fois et je n'ai absolument eu aucune nouvelle de leur part, même pas le moindre accusé de réception à mes courriers. Ce n'est pas très étonnant. La marque était gérée par la société Finan S.A.R.L. Était, car en quelques clics, nous découvrons que Finan S.A.R.L. a été déclaré en faillite le 29 octobre dernier. Mais ce n'est pas tout. Cette société a déjà été en faillite à plusieurs reprises ces dernières années. Des faillites prononcées, puis annulées en 2017 et 2018. Puis maintenant, en 2019. Nous soumettons ce cas à Nicolas Jandin, avocat et professeur à l'Université de Genève. Le mécanisme d'une faillite, c'est que lorsque le juge convoque un débiteur et une ordre de faillite, il regarde une seule chose, c'est est-ce que ce qui est dû est payé ou pas ? Et puis, soit c'est payé et il refuse de prononcer la faillite, soit c'est pas payé et à ce moment-là, il n'a pas d'autre choix, il doit prononcer la faillite. Une fois que la faillite est prononcée, en principe, c'est la fin des haricots, comme on dit, à la nuance près, vous pouvez éventuellement recourir contre un jugement de faillite. Et ce qui peut arriver, par exemple, c'est que le débiteur ne vienne pas à l'audience, donc le juge ne voit pas que c'est payé, donc il prononce la faillite. Puis le débiteur, après coup, dit coucou, c'est moi, en fait, je ne suis pas venu à l'audience, mais je peux vous démontrer qu'au moment du jugement de faillite, c'était payé. Et donc, je vous demande, en faisant recours, de annuler ou de révoquer la faillite. Et c'est ce qui s'est passé là ? Et c'est ce qui s'est passé apparemment à plusieurs reprises dans le cas dont vous m'avez parlé de tout à l'heure. De plus, une autre téléspectatrice nous a contactées et nous sommes allées la voir. Elle a travaillé pour la marque de cosmétiques dans le call center cinq mois entre décembre 2018 et avril 2019. Encore en litige avec la société, elle a préféré rester anonyme. La société finale me doit deux mois de salaire et je sais que je ne suis pas la seule. J'ai eu des contacts avec des autres employés téléphonistes. et voilà, je les ai mis en poursuite et je les ai mis en demeure. Ils ne m'ont pas répondu, ils ne se sont pas excusés, ils ne m'ont pas appelé. Ensuite, je me suis adressée au Prud'homme et là, ils ont eu une convocation avec moi-même et le président et le greffier ont attendu. Pendant une demi-heure, ils ne sont pas venus. Personne n'est venu, personne ne s'est excusé. Et une semaine après, j'ai reçu la justice de paix et une lettre disait qu'ils étaient en faillite et en liquidation et puis que je ne pouvais rien faire de plus, que c'était fini pour moi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 21 parts de la société ont été vendues en octobre à un nouveau dirigeant. Cet homme a d'autres sociétés en liquidation. Nous en avons compté à l'heure actuelle 17. Mais à quoi ça sert d'avoir des sociétés en liquidation ? Alors, écoutez, ce n'est pas commun. Racheter une société en liquidation, ça peut être pour certains par exemple, l'idée de maîtriser le processus de liquidation, vous rendre service au propriétaire précédent parce qu'il n'a plus à se l'occuper et puis celui qui reprend cette société la reprend en principe à un prix favorable et puis il peut profiter à ce moment-là, pourquoi pas, de faire une proposition à l'éventuel créancier. On contente tout le monde et puis, en contrepartie, eh bien moi qui ai racheté cette société, je peux pourquoi pas disposer des voitures qui appartiennent à la société, des créances qu'elle peut avoir, des locaux qu'elle possède, tout ça pour rebondir et faire avec cette société désormais rachetée et assainie finalement, reprendre un nouveau business comme on dit finalement. Mais alors, qu'en est-il aujourd'hui de Paul de Vartance ? Sur leur nouveau bon de commande figure une nouvelle société, DGA. La marque continue la vente de ses produits. Mais qu'est-ce que ça change pour nos deux jeunes femmes ? On pose évidemment la question à Nicolas Jandin. Ce qui est sûr, c'est que ces transferts, ces modifications n'ont aucune incidence sur le droit des deux téléspectatrices. Donc ces deux téléspectatrices, elles doivent continuer à agir pour faire valoir leur droit de créancière contre l'entité avec laquelle elles avaient conclu au départ. Nos téléspectatrices, toujours motivées pour continuer les démarches ? Maintenant, je ne vais pas aller plus loin. J'ai perdu 158 francs. C'est embêtant. Ce n'est pas une somme astronomique. J'ai dépensé presque 20 francs pour des courriers recommandés auxquels je n'ai jamais eu de réponse. J'espère juste qu'il n'y a personne d'autre qui se fera avoir par cette société. La poursuite va se faire, continuer. Et je le fais aussi pour toutes les personnes qui ne se sont pas déclarées ou qui n'ont pas osé dire que cette société ne les a pas payées comme il se doit. ? Sous-titrage ST' 501